coucou tout le monde c'est lorraine et aujourd'hui je suis contente de vous retrouver avec une vidéo de unboxing de quelques toiles que j'ai commandé sur le site de diy moon shop donc là vous voyez le paquet alors ce que je fais moi avant de le mettre sur la table en fait c'est que jambes j'enlève tout l'emballage extérieur donc ils emballent ça bien dans du plastique assez épais ils apposent des papiers de fedex et moi ce que je fais avant de le mettre à table j'enlève tout le papier extérieur et je me retrouve avec ça alors comme vous voyez j'utilise du papier cadeau avec un beau ruban c'est trop beau tout le temps ce qu'ils font ils ont mis le nom de ma chaîne je tiens à préciser aussi peut-être avant de commencer que la ftc me requiert de vous dire que je suis affilié avec diy moon shop donc si vous utilisez mon code qui est dans la section de la description sous la vidéo ça se peut que je reçoive une commission mais je parlerai des codes après parce qu'il ya un code promo en cours là et ça se peut qu'ils soient encore valides au moment où je vais poster cette vidéo donc je vais enlever ça je vais vous parler un petit peu de diy moon shop pour ceux qui ne connaîtraient pas donc certains d'entre vous vous connaissez je sais que vous commandez de là bas mais alors ça c'est une petite business qui est familial c'est un couple qui a commencé ça et ils sont basés aux philippines et leur spécialité c'est que tous les diamond painting qu'ils proposent sur leur site donc je vous mettrai le lien du site sous la vidéo il collabore avec les artistes donc vous allez je pense pas qu'ils ont des dépés d'image du domaine public ou libre de droit je pense que c'est vraiment tout en collaboration avec des artistes et du coup alors pour ceux qui se demandent ben c'est plus cher parce que ben tout est fait manuellement comme vous voyez le packaging est fait manuellement parce qu'on s'entend qu'envoyer quatre boîtes des philippines ça serait sûrement très cher donc du coup pour eux je pense que d'un point de vue budgétaire là c'est mieux pour eux de les emballer comme ça donc c'est tout emballer manuellement et quand vous passez la commande sur leur site en fait ils n'ont pas les dépens en stock ils en ont peut-être quelques-uns mais pour la plupart en fait ils placent leurs commandes avec leur fournisseur une fois que qui reçoivent nos commandes donc du coup pour ceux qui sont pressés d'avoir l'étoile ça prend un temps ça prend pas mal de temps généralement ça prend deux mois ça c'est une commande que j'ai fait le 16 décembre et ben j'ai du mal le 16 décembre ils l'ont envoyé le 2 février et je l'ai reçu le 8 février donc au niveau de l'envoi ils utilisent fedex fedex priorité ou je sais pas comment ça s'appelle donc c'est très rapide il n'y a pas de frais de douane n'y a pas de frais supplémentaires et ils utilisent seulement une méthode de d'envoi qui est le qui est fedex donc on peut pas choisir mais vous recevez une fois que la toile est envoyée vous recevez le paquet assez rapidement mais oui juste juste pour vous laisser savoir qu'en fait ça prend ça prend du temps pour recevoir les toiles parce que ben il les commande auprès du fournisseur au fur et à mesure qu'ils reçoivent les commandes je suppose donc voilà ce que je voulais vous dire en ouvrant le paquet et c'est ça et c'est ça étant donné qu'ils travaillent avec des artistes aussi des toiles les toiles sont un peu plus chères alors je sais immense il ya quatre trois là dedans mais je pense que j'ai eu deux cadeaux aussi donc on va tout regarder ensemble dans cette vidéo voilà je sais pas combien ça pèse mais c'est lourd et là on se retrouve avec du papier de soie et vous voyez ça dit thank you donc c'est bien emballé il n'y a aucun problème au niveau de ça moi j'ai jamais eu de problème j'ai jamais eu de problème avec mes dp à leur réception voilà et on se retrouve avec ce papier cartonné ça c'est c'est resté collé mais c'est pas grave donc papier cartonné pour bien tout protéger comme vous voyez je fais ça à la caméra pour que vous voyez comment ils emballent ça et je vais couper ici je veux faire gaffe parce que les toiles elles ne sont pas voilà regardez je peux couper là voilà je vais juste couper sur le côté voilà vous voyez les toiles elles sont juste là c'est pour ça que je veux faire gaffe donc faites gaffe quand vous ouvrez quand même non voilà mais au moins c'est recyclable ça donc oh my god ok et les trois là sont pas petites donc ouais et c'est ça je crois que j'ai deux cadeaux là dedans donc vous voyez comment c'est emballé on à l'étoile qui sont emballés vers l'extérieur les diamants vont être à l'intérieur juste là comme ça donc je vais enlever ça et on va les regarder une après l'autre alors en revanche je ne sais pas si je vais mettre tous les diamants tous les diamants à table à chaque fois parce que ça serait énormément de travail pour moi là vous voyez une partie des toiles je vais juste les mettre de côté pour l'instant et donc là vous voyez on se retrouve avec ça encore une fois donc c'est ça que je dis tout est bien protégé et quand je vais ouvrir ça vous allez voir on a tous les diamants qui sont là et quelques cadeaux je sais pas si c'était dans le cadre de leur événement de noël que j'ai gagné des choses là parce que je vois un mystery gift là et un là donc voilà pourquoi le paquet si gros en fait je me disais mais j'ai commandé que quatre toiles mais quand j'ai vu la vidéo alors oui pour ceux qui ne savent pas ils ont une chaîne youtube et du coup quand ils ont reçu tous les tous les articles de votre commande ils font une vidéo où ils mettent plusieurs commandes de plusieurs personnes et vous pouvez voir les articles qui sont dans votre commande donc je vous mettrai dans la barre d'infos sous la vidéo le lien vers leur chaîne youtube et d'autre manière ils vont vous envoyer un email une fois que la commande est prête alors on va enlever tout ça on a des choses à regarder aujourd'hui là on a plein de petits trucs ils m'ont donné des cadeaux aussi j'ai l'impression ouais j'ai fait tout en vidéo avec vous allez oh les couleurs oh là là les couleurs sont jolies je sais pas si ça va être ddp ça ça m'étonnerait pas ça m'étonnerait pas que j'ai eu ddp gratuit on va voir on va voir ensemble qu'est ce que qu'est ce que j'ai ok donc là c'est la panique je vais rapprocher la caméra comme ça donc on a quelque chose là on a quelque chose là peut-être qu'on va commencer avec ça et ensuite on va là avec ça et ensuite on va aller avec les kits donc j'ai tout pris en diamant rond et alors pour une même toile de même taille donc admettons que vous prenez ça ça va être une des toiles qu'on va regarder tout à l'heure donc admettons on prend cette image vous allez voir que sur leur site pour une 60 par 82 il va y avoir un prix fixe pour les diamants ronds mais pour les diamants carrés ça va être un peu plus cher et c'est plus cher parce que du coup il ya plus de diamants carrés que de diamants ronds les diamants carrés sont plus petits donc on met plus de diamants carrés que de ronds sur une toile de même taille c'est pour ça que c'est un peu plus cher alors est ce qu'on regarde ces paquets qu'est ce qu'on a dans le premier déjà je vais pousser ça on va voir celui là c'est ça que je dis je sais pas si ce sont des des diamond paintings et je sais même pas dans comment ça se fait que j'ai reçu ça en fait si c'était lors de l'ordre de leur solde de noël ou quoi mais ah ouais c'est un kit regardez ça j'ai un dp cool il ya un tourquette qui est là le tourquette il était juste comme ça peut-être que je me demande s'il ya pas quelque chose qui s'est cassé peut-être ah oui ah mince ok vous voyez c'est tombé de là en fait mais regardez si ça peut endommager ma toile ben c'est le principal mais alors le tourquette parce que moi généralement je demande à ne pas en avoir parce que j'en ai beaucoup mais là on va voir un exemple de ce qu'ils incluent donc vous avez beaucoup de cire ils donnent tout le temps beaucoup 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 de cire et leur ciré de bonne qualité elle est bien opaque je l'adore parce qu'elle est grande donc du coup je peux utiliser les multi placeurs donc ça je garde on a deux plateaux blancs de taille normale on a des multi placeurs donc ils ont donné des multi placeurs je pense que ce sont des huit on a deux pinces à embouts pointu très pointu et on a deux stylés avec des embouts de trois donc c'est un tourquette complet et les diamants viennent en sachets refermables du coup du coup vous n'avez pas de sachets refermables alors qu'est ce que j'ai gagné je sais pas du tout on va découvrir ça ensemble alors c'est calcite oh c'est une des sirènes de lioba brotner ça au jeu les temps en plus alors attendez je vais la rouler dans le sens inverse au merci diya wayne il va falloir que je crée une fiche pour celle là ok je vais juste à mettre comme ça le temps qu'elle s'aplatissent et je vais récupérer les diamants donc je vais aussi vous mettre le lien vers les kits que j'ai eu en cadeau en fait je sais pas si ça ça va être un kit aussi on va voir donc ouais c'est là et ça elle est belle voilà c'est ça que je vous disais lié au bas brockner moi je connais toutes les images qu'il ya sur leur site si je vois une image bon je connais pas forcément le nom mais je reconnais l'artiste donc ils me l'ont envoyé en 50 par 57 et vous savez quoi ils me l'ont envoyé en diamant rond cool parce que moi ma préférence va voir le rond donc je vais juste c'est ça là et je vais vous la montrer là voilà c'est une sirène alors la taille elle est pas immense donc du coup ça se pourrait que ça soit pixelisé mais regardez moi je dis pas non pour des cadeaux franchement je suis super contente je pense qu'à la caméra elle est plus jolie qu'à l'oeil nu je vais juste fermer les rideaux mais oh merci jawai moonshop merci 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 donc ouais c'est une sirène ils doivent savoir que j'aime les sirènes en fait l'image originale elle est là alors ça risque d'être un peu petit mais vous voyez vous savez quoi peut-être que maintenant à l'écran ouais maintenant à l'écran je vais vous mettre l'image originale si je la trouve où l'image qu'il ya sur leur site donc le nom c'est 5,6 10 light de au 5,6 light of silent waters ok le titre est long de l'ivoire de lioba brockner en 50 par 57 en diamant rond et on a dans ceux d'épée 36 couleurs différentes et ce que j'adore avec jaway moonshop je le dis très souvent c'est que c'est un mélange de chiffres et de lettres donc du coup ben c'est facile quoi il n'y a pas des petits symboles des petits dessins à essayer de décrire sur une feuille ou sur vos petites étiquettes là quand vous faites vos étiquettes c'est c'est facile 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 je regarde souvent au niveau du haut et du cul mais là je suis contente parce que le cul il est blanc sur un symbole foncé et le haut il est foncé de temps en temps je regarde aussi le s et le 5 le s il est là et je vois pas de 5 dans ce kit ah oui là mais ils sont bien 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 différents donc ça c'est cool donc ouais les symboles les symboles sont beaux et on va avoir un abbé qui est le 310 donc elle est un peu gondolé ça c'est parce que ben elle était roulée moi je l'ai roulé dans le sens inverse donc donc ouais ça gondole les toiles quand on fait ça mais c'est pas grave vous repassez vous replacez la fiche plastique vous tirez un peu la toile comme ça voyez et normalement ça devrait aller ouais va être un petit peu pixelisé parce que je le vois à son visage vous voyez là mais je pense qu'elle va être elle va être belle une fois finie elle va être belle là je pourrais faire la même chose de ce côté aussi on va pas aller à travers tous les diamants sinon ça serait une vidéo de trois heures et manière moi j'ai pas le temps non plus j'ai pas le temps si j'avais deux kits oui je vous aurais mis les couleurs sur la table mais c'est que là là on va en regarder comme 5 ou 6 donc donc ouais mais alors voilà le kit donc ouais on voit bien que c'est une sirène on voit sa queue on voit alors ça je sais pas ce sont des nénuphars juste là et alors avec jahwai moonshop ils mettent une bordure vous voyez donc il ya il ya ça qui est gris et en bas il ya marqué jahwai moonshop juste comme ça et la légende du coup elle est sur le côté en bas en bas de la toile comme ça vous pouvez couper autour de l'image en fait si vous voulez et le fini pour ceux qui ne connaissent pas c'est très 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 doux c'est aussi très épais et c'est dans le lait et vous voyez là il ya les petits trous qui vont éviter du coup que la toile elle se elle elle s'effrite donc moi j'ai vraiment hâte de la faire cela et de voir le rendu en fait dans cette plus petite taille donc je le rappelle ça du c'est du 50 par 57 mais je suis sûr que sur le site il la propose dans une plus grande taille alors je vais ouvrir les diamants non déjà je vais vous montrer la palette de couleurs parce que comme j'ai dit je vais pas vous mettre ça je vais pas mettre les sachets individuels sur la table et excusez moi on a beaucoup de couleurs sombres ben c'est un c'est une image qui est assez sombre je pense à la base donc beaucoup de gris de différentes de différentes teintes de gris on a un joli violet là et là je vois caché de l'orange encore un gris mais celui ça s'attend un peu vers le violet du bleu du vert de l'orange des autres gris il ya un petit peu de rose couleur peau je pense aussi du bleu et encore on a des couleurs foncées donc ouais en général je pense qu'on va avoir pas mal de couleurs foncées dans ce dp et le 310 on va regarder moi ce qu'ils voient ce qu'ils ont décidé de l'incorporer alors feuille de route la voilà donc c'est ça il vous donne le nom du dp l'artiste et la taille et de temps en temps ce qu'ils font c'est qu'ils rajoutent une couleur non on a 36 couleurs sur la toile et 36 coulant là dessus mais de temps en temps il rajoute une ligne supplémentaire pour dans ce cas là le 310 donc là le ab et normalement ils nous ont donné du 310 ab et du 310 non ab donc normal et après c'est à nous de voir si on veut l'utiliser ou pas donc il nous donne le choix donc voyez aller les symboles les codes dmc la quantité et le numéro de sac généralement le numéro de sac c'est un et là il ya une belle image aussi regardez comme elle est belle c'est joli mais ouais je pense je pense qu'elle va être un petit peu pixeliser à voir quand elle va être faite mais c'est là qu'on retrouve les roses et les verts en fait un et le bleu ben ça va être là et dans les papillons et là il va trop beau ça va être des roses je pense donc le 310 comme je vous l'ai dit normalement on a le choix de utiliser ou d'utiliser de la résine normale donc vous faites ce que vous voulez et c'est ce que cette petite carte vous dit qui est juste là alors attendez vous voyez là donc soit vous utilisez tous les ab soit vous les utilisez pas et vous utilisez vraiment que les diamants résine ou vous vous les éparpillez et donc vous utilisez principalement la résine et vous vous éparpillez plusieurs diamants ab et ce qu'ils recommandent là dans cette section là de la carte c'est que pour les couleurs foncées en ab comme le 310 le 550 étant donné que c'est vraiment ça change regardez on dirait du vert ils disent de faire attention et vraiment de le parsemer en petites quantités mais pour les ab qui sont plus light comme plus clair comme le 5200 et 819 là on peut y aller et en mettre plus parce que c'est pas aussi drastique c'est plus naturel alors ça ils ont mis où c'est le a ben c'est sur toutes les parties noires toutes les parties noires que vous voyez c'est ça la 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 et en bas donc c'est ça tout le noir que vous voyez tous les patchs noirs juste là donc moi je sais pas encore qu'est ce que je vais faire il va falloir que je vois ce que ce que je décide de faire tout en travaillant sur la toile peut-être que je vais les éparpiller et peut-être que je ne vais pas les utiliser et juste utiliser mes diamants en résine on va voir ah je vous ai pas montré la qualité des symboles mon dieu je suis tellement excitée alors les symboles pour ceux qui souhaitent voir donc diamant rond ça ressemble à ça et il n'y a pas de cercle autour des symboles donc ça c'est cool du coup si vous placez votre diamant pas trop droit il n'y a rien autour qui va dépasser donc vous voyez c'est bien 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 lisible là je travaille sur une autre toile de jawaï moon shop pour les lèvres de jazz et je prends beaucoup de plaisir à travailler dessus donc vous voyez le e est un peu flou mais à peine j'arrive à le lire c'est les symboles blancs les symboles pâles ça ça bave toujours un peu là il est un peu il est un peu mieux imprimé mais en général ça fait deux dp là je suis sur mon deuxième dp de leur nouvelle toile et je prends beaucoup de plaisir à travailler dessus parce que tout est bien lisible voilà dans les couleurs français voyez on lit tout bien là comme j'ai dit peut-être le dé le cul sont un petit peu fade mais voilà manière vous savez si jamais j'ai des problèmes en travaillant sur la toile je vais vous le dire dans les blogs quand j'avais des problèmes avec madame un art club avec avec les toiles là je vous le dis et si c'est vraiment un problème problème ben là je contacte la compagnie pour qu'on trouve une solution ensemble mais voilà au niveau de cette toile alors pour ceux qui veulent savoir pour le confetti les blocs mais alors ça c'est du confetti pur et dur tout l'arrière-plan c'est que du confetti ses cheveux c'est du confetti là c'est que du confetti mais en fait c'est que du confetti cette fois c'est du confetti de partout sauf pour les parties noires on a des blocs de 1 mais ouais donc voilà la première toile on va passer au deuxième paquet que j'ai reçu en cadeau on va voir si c'est une toile ou si c'est des articles qui m'ont donné donc à ce que je fais pour ceux qui vous souhaite savoir je remets ça dans le packaging original pour que je sache que ça appartient à cette toile et vous voyez je referme ça tout simplement et si ça colle pas trop bien je mets des élastiques autour mais là ça colle bien comme ça je sais que ces diamants appartiennent à ce projet donc voilà voilà au niveau de ce dernier alors on va passer à l'autre paquet mystère et ensuite je vais ouvrir des petits cadeaux donc peut-être que j'avais commandé des aimants aussi ça se pourrait oh oui c'est une toile aussi ok je fais gaffe je fais gaffe je crois que c'est une peinture par numéro parce que le fini est différent ouais ça c'est une peinture par numéro alors on va voir je vais réessayer d'en faire sur la chaîne parce que j'en avais commencé lui que j'ai jamais fini donc je n'ai jamais fini d'ailleurs ça serait intéressant de voir qu'est ce qu'ils m'ont envoyé alors je me disais que c'était pas aussi lourd qu'un paquet de diamond painting comme l'autre par exemple parce que oui pour ceux qui font de la peinture par numéro ils en vendent aussi et encore une fois c'est licencié donc ils ont vraiment l'approbation de l'artiste oh c'est une toile de sibyl art oh mais elle est trop belle mais alors en revanche l'arrière-plan regardez ça c'est du 23 ça va être la même couleur qui sait peut-être que je vais réessayer en vlog d'en faire avec vous alors ça c'est lydia lydia de sibyl art j'ai reconnu de suite que c'était du sibyl art elle va être mignonne une fois finie celle là je pense alors comment est ce qu'ils emballent ça ils emballent ça de la même manière vous voyez et on va regarder qu'est ce qui est inclus dans le kit donc c'est cool là vous voyez deux choses différentes du coup dans cette vidéo donc on a un petit papier on a les diamants les diamants la peinture et on a quelque chose qui est juste là alors attendez qu'est ce que c'est que ça je crois que c'est un aimant je crois qu'ils m'ont donné un aimant waouh ils ont été vraiment généreux j'essaie de l'ouvrir mais c'est pas facile le oui ah mais trop cool mais alors sur ces éléments là vous voyez qu'est-ce qu'ils font ils marquent sibyl art licencié avec leur petit logo ah il est trop il est mignon celui là aussi un tout simple donc voilà vous voyez c'est un aimant et ce que ça permet de faire ça je fais gaffe parce que j'ai eu des aimants de eux où ça s'est décollé mon mari va falloir qu'ils mettent des de la colle mais regardez c'est pas la fin du monde donc en fait à quoi ça sert c'est que quand vous travaillez sur le dp et que vous mettez votre friche plastique comme ça que vous l'enlevez un peu ben vous mettez ça derrière et ça vous permet de maintenir la fiche plastique comme ça voilà quoi ça sert les aimants pour ceux qui ne le sauraient pas mais je l'aime tout simple comme ça aussi alors les kits de peinture par numéro donc comme je vous ai dit on a un petit papier donc voilà ça vous dit peinture par numéro les instructions instagram facebook alors qu'est ce qu'on a dans le kit on a un canvas avec les codes la peinture là le pinceau le mâle le mâle je pense qu'il va être là on va le regarder après license cabochon emblème ça c'est ce qu'on vient de voir c'est l'aimant fois en vif ça je ne suis pas sûr qu'est ce que c'est on va voir il donne du washi tape un bust ça je ne suis pas sûr qu'est ce que c'est un pouch et un frame frame on l'a pas ça c'est pour l'encadrer on l'a pas et ils disent que vous allez avoir besoin d'eau et de de sopalin et il vous explique comment le faire il vous donne des petites astuces quoi faire et ne pas quoi faire c'est bien qu'on plaît ça et là c'est ça et vous disent que c'est bien licencié avec les artistes et qu'il les paye vous voyez ça c'est important donc non seulement ils ont l'approbation de l'artiste mais en plus de ça à chacun à chaque fois qu'ils vendent une image que ça soit une peinture par numéro ou un diamond painting l'artiste reçoit une commission sur la vente donc ça j'aime beaucoup ça vous savez que c'est très important pour moi et là je pense qu'il vous donne encore des petites trucs et astuces c'est vraiment bien fait c'est vraiment bien fait donc là on a la peinture regardez ces couleurs comme elles sont belles et dans le kit j'avais jamais commandé de peinture par numéro de chez eux donc c'est cool de voir ça en fait alors ça c'est le map vous voyez avec un deux trois quatre cinq on a 24 couleurs du coup 24 codes différents l'image originale mais elle est trop cute je suis sûre qu'elle passe en portfolio elle une fois terminée il faudrait que je finisse un ma craft is my way il faudrait que je finisse mon autre mais je n'ai jamais fini alors voilà le map avec les numéros dessus c'est très petit hein mais je pense qu'avec une loupe j'arriverai le lire surtout dans les petites petites ok je vois que c'est un 24 là mais dans les petites petites sections là avec une loupe ça m'aiderait certainement donc voilà là on a le map de chart ça je sais pas qu'est ce que c'est s'il ya des gens qui savent qu'est ce que c'est ça le foil à quoi ça sert ça s'il ya des gens qui le savent je l'ai cassé ben bravo 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 ok je vais le remettre là dedans parce que je l'ai un peu cassé et j'ai pas envie d'abîmer plus mais ouais c'est du c'est du papier aluminium on dirait presque peut-être que c'est pour cela où on mélange nos couleurs je sais pas moi comme je vous dis les peintures par numéro là j'en ai fait quand j'étais toute petite ça fait très longtemps que j'en ai pas fait et voilà les couleurs alors le 23 il est là c'est pas grave ça je vais l'enlever je le mettre voilà on a les pinceaux qui sont juste là je pense que je vais les laisser attacher comme ça tout est ensemble et là on a les peintures avec les numéros qui sont associés cool il va falloir que j'essaye ça encore un ouais et là c'est ça ça vous dit lydia de sibyl art peinture par numéro de diable ben merci beaucoup diable de m'avoir envoyé tout ça je vais tout remettre là dedans en fait comme ça tout reste ensemble mais ouais 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 et du coup je pense que le 23 et ouais tous les tous les pots de 23 c'est l'arrière-plan vous voyez c'est ça là et après donc voilà comment c'est imprimé donc tout est lisible même le 19 qui est là il est lisible même les petits petits sont sont bien donc voilà je crois que j'ai vu des instagram euse en faire et les poster sur instagram donc je vous invite à regarder leur compte instagram mais ouais tout est tout est lisible moi je vois aucun souci avec ça c'est vrai qu'il y en a qui sont très petits mais ça je pense que même quand je faisais de la peinture par numéro quand j'étais petite je me rappelle qu'il y avait toujours des sections qui étaient un peu plus comment on dit ça un peu plus de challenge que d'autres à cause des numéros mais voilà donc ça c'était la peinture par numéro donc ça vous permet de voir quelque chose un peu différent aussi sur la chaîne donc c'est ça ça je le répète ce sont deux choses que je n'ai pas commandé et que j'ai reçu gratuitement mais je sais pas si ça faisait partie de leur solde de noël je ne sais pas du tout alors maintenant on passe à ça a pris combien de temps une demi heure qu'est ce qu'on a déjà il donne des petits stickers tout le temps trois petits stickers donc ça c'est cute là dedans je sais pas qu'est ce qu'il y a il ya des strass je pense j'ai commandé quelque chose qui avait des strass et j'ai dû un oui j'ai plein de strass de temps en temps ce qu'ils font c'est qu'ils incluent des choses donc lisez bien en fait sur le site de temps en temps ils disent à 5 le traitement spécial ou 5 luci ou ça inclut ça donc regardez ouais j'ai un strass rouge un violet un jaune un orange ça c'est une espèce de gris avec un petit peu de bleu dedans là il ya un bleu et là j'ai un ab bleu super vous savez que moi j'adore incorporer ça sur mes dp donc je dis jamais non pour ça je pousse petit à petit les choses parce que c'est un peu la panique autour de moi pour être honnête là et ça qu'est ce que c'est et ensuite on va attaquer les quatre kits que j'ai commandé mais c'est ça j'ai vu la vidéo de un boxing je me suis dit des cadeaux cool ah ça c'est les petits cadeaux de noël oui je veux faire gaffe parce que ça je l'ai vu c'est un bracelet qui vient d'ailleurs des philippines et qui a été qui a été fait là bas avec des coquillages je pense où est ce que alors attendez je crois que c'est pas la main ça en fait aux philippines alors c'est des petits dauphins et des tortures je veux mais c'est comme un petit bracelet en fait cool l'été là par exemple avec une petite robe ou quoi là c'est cute ça je veux sûrement en france avec moi quand je vais y aller cet été voilà ce que c'est trop cute ça c'était un cadeau que j'ai reçu dans le cadre de leur événement là en décembre donc merci beaucoup pour ça je vais le remettre ben non je vais le mettre sur le buffet je le rangerai tout à l'heure et là on va passer aux toiles finalement alors est ce qu'on commence avec la plus petite je pense qu'on alors la plus petite la voilà oh my god elle est trop belle et je pense que j'ai pris la moyenne taille alors celle là elle s'appelle starlight et c'est une image de margaret morales je crois que j'ai pris la moyenne taille il y avait une taille plus petite et une taille plus grande celle-là c'est une 40 par 56 en diamant rond je les ai toutes prises en diamant rond et je n'ai pas pris les traitements spéciaux les traitements spéciaux alors le traitement spécial pour ceux qui ne servent pas c'est quelque chose que vous pouvez acheter en supplément en fait donc vous allez voir sur le site souvent sur le listing là sur la page de ça un peu plus bas dans la page ça va vous dire le traitement spécial est disponible au lien suivant et vous allez voir que c'est vraiment un kit qu'ils vous font très souvent c'est un mélange de ils vont vous donner des strass d'ab et de temps en temps même des diamants de forme spéciale comme des diamants sous forme d'étoiles ou des diamants ronds d'ailleurs j'ai plusieurs kits où j'ai fait le unboxing de ça qu'ils incorporent dans l'EDP et ils vous expliquent comment les incorporer mais j'en ai pas pris dans cette commande je pense non j'en ai pris aucun de temps en temps j'en prends de temps en temps j'en prends pas mais ça m'étonnerait pas qu'ils aient fait quelque chose avec les toiles qui est là et les étoiles dans le ciel dans le traitement spécial donc sous la vidéo dans la barre d'infos vous allez voir le lien vers la toile le lien vers le traitement spécial si vous souhaitez l'acheter et le lien vers l'aimant moi j'ai pas pris d'aimant cette fois ça m'étonne parce que normalement je prends les aimants qui s'agencent mais tout va être là pour vous donc je vous invite à regarder là mais je trouve que cette toile cette taille elle est superbe et ça va rentrer en portfolio elle est pas trop belle donc starlight de margaret morales alors un total de 32 couleurs donc pour une petite taille je trouve que c'est raisonnable on a encore mélange de chiffres et de lettres avec un abbé qui va être le 819 je regarde des symboles tout à l'air bon le haut et le plus sont de couleurs différentes donc ça c'est cool ouais il ya un 5 je vois pas ok ça on va voir là à regarder c'est l'écrit ça il n'y a pas de dmc le 5 il est comme ça et le s il est comme ça alors on va regarder sur la toile je veux voir comment c'est là j'ai vu un 5 ouais vous voyez en plein milieu d'écran il ya du 5 on voit bien que c'est un 5 que c'est pas un s j'ai vu un s là quelque part où est ce que j'ai vu à l'art alors attendez le s il est là vous voyez et le 5 il est là ok ben c'est différent on arrive à les différencier le 5 c'est vraiment sur un fond blanc et le s sur un fond gris donc ça ça va ça ça après avoir quand je vais travailler sur la toile vous voyez il ya des petits blocs mais pour la plupart c'est du confetti ouais ses cheveux c'est du confetti aussi sa peau moi je vais m'éclater avec des substitutions dans cette toile mais il ya un peu plus de blocs il ya un petit peu plus de blocs dans le à le a qui est là mais la couronne et ses cheveux et sans couronne et cheveux c'est confetti avec quelques lignes son visage ce sont des blocs mais tout ça c'est plutôt du confetti mais elle est magnifique je l'adore cette toile ah my god ouais alors les diamants pour ce projet je pense que ce sont ceux là ouais j'ai reconnu par les couleurs alors au niveau des couleurs dans ce kit qu'est ce qu'on a donc les voilà on a du beige du blanc même beaucoup de bleu du coup on va avoir du violet là du turquoise on a quelques roses des couleurs foncées est ce que le a c'est le 310 non c'est le 939 là on a des petites couleurs qui se sont mises là là encore beaucoup de bleu du bleu un petit peu du violet encore des gris bleuté et un petit peu de verre donc ouais une belle palette de couleurs et avec la feuille de route qui est là le abe on le voit là donc je ne vais pas l'enlever de du sac mais encore une fois je devrais avoir le abe et le non abe pour avoir le choix d'utiliser ou pas donc le voilà il est trop beau c'est le 819 et alors sur cette toile ils ont décidé de l'incorporer sur sur quoi c'est le n a ils l'ont mis dans sa peau oh j'aime moins quand ils me mettent dans la peau là donc mais regardez j'ai j'ai le nom abe donc le dans la peau je vais mettre le diamant en résine on a un peu non j'allais dire qu'on est un petit peu là mais non ça c'est le l il y en a un petit peu là aussi mais ça je pense que c'est sa peau donc non moi je vais utiliser je vais utiliser la couleur la couleur de base en résine donc oui si on regarde l'image originale voilà l'image originale ça vous donne une meilleure idée donc c'est ça ils l'ont mise principalement ils l'ont mis pardon principalement dans sa peau est dans son haut regardez comme son haut est magnifique avec son collier mais alors là au niveau des substitutions je vais vraiment m'éclater donc je vais pas mettre le abe je vais mettre le nom abe mais du coup moi ça me dérange pas parce que ça me fait du abe dans mon stock pour d'autres toiles et je vais m'éclater au niveau des substitutions dans les étoiles dans sa couronne certainement je vais la bling et dans l'étoile ici ses boucles ça et son haut et le reste je pense que je vais le laisser en résine mais ouais je vais je vais m'éclater avec cette toile surtout avec la palette de couleurs comme on a vu là c'est ouais c'est rose rose bleu et turquoise donc aimé et violet donc ouais je vais je crois que je vais beaucoup m'amuser avec cette toile donc je vais la mettre de côté parce qu'on a tout vu et on va passer à la prochaine plus grande alors la prochaine qu'on va regarder c'est c'est celle là ouais je crois que même eux ils les ont classé de la plus grande à la plus petite alors c'est celle là que ça fait longtemps que je veux les couleurs sont incroyables et l'image est juste incroyable regardez comme elle est belle on n'a pas vérifié la colle mais c'est de la colle coulée donc avec j'ai jamais eu de problème ça colle très bien il ya aucun souci avec la colle donc voilà regardez cette image ça c'est subaki camélia de l'artiste liova brockner et celle là pour votre information c'est du 60 par 65 encore une fois en diamant rond regardez comme elle est magnifique ces couleurs mais je vais m'éclater l'image originale elle est là et je pense qu'ils ont super bien converti regardez ça magnifique les fleurs là haut là ça va être beau là on a un petit peu moins de définition dans celle là mais c'est normal parce que sur l'image originale vous voyez ce qu'elle a fait elle a fait comme ça donc c'est normal le alors qu'est ce que c'est comme oiseau je ne sais pas mais il est beau il est beau 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 elle est juste incroyable cette toile je sais pas qu'est ce que vous en pensez mais moi je l'aime beaucoup 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 alors on va regarder combien de couleurs ils ont inclus on va regarder les symboles vite fait aussi donc voilà encore une fois l'image originale subaki de liova brockner en 60 par 65 wow on a quand même 35 couleurs dans celle là donc ça c'est cool et on a des couleurs plus vives dans cette toile on le voit d'ailleurs rien qu'avec les symboles encore une fois chiffres et lettres donc ça c'est super extra méga cool le 5 et le s je vois ce sont des couleurs bien différentes et ya luna qui auront qui gronde à l'arrière je vois le haut et le cul le haut il est là le cuit et là ce sont des fonds différents là je vois pas je vois aucun souci en regardant comme ça et le a b c'est du 6,6 alors on va regarder les symboles vite fait juste pour s'assurer que tout soit ok voilà le l on le voit bien le h aussi souvent je regarde des couleurs les plus pâles mais ça a l'air de bien aller sur cette toile ces couleurs regardez ces couleurs riche 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 j'ai envie de faire cette toile pour l'événement de la femme je change d'idée toutes les semaines oh là là toutes les semaines je change d'idée wow les symboles sont nickel aussi sur cette toile je ne vois aucun 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 souci et je l'adore je crois que c'est une de mes préférées qu'ils ont juste à cause des couleurs la conversion est magnifique le détail dans son alors comment est ce que ça s'appelle ce qu'elle porte je ne sais pas je ne sais vraiment pas comment ça s'appelle mais alors du coup dans cette toile il y a plus de blocs je trouve là je vois des blocs de b de d des lignes avec le x il ya des parties qui sont un petit peu plus confetti comme les parties qui sont là mais c'est un bon mélange de blocs et de confetti là au niveau de ça le papillon magnifique mélange encore de blocs ici avec le 4 et plus de confetti ici donc ça pour ceux qui aiment mélange blocs confetti c'est ça que c'est les fleurs qui sont là il y a pas mal de lignes mais entre là par exemple il y a un peu plus de confetti là il y a des lignes plus de confetti dans l'oiseau et l'arrière-plan c'est vraiment un mélange de blocs et de confetti mais oh my god je ne sais pas qu'est ce que vous en pensez mais moi je l'adore je l'adore alors les diamants au niveau de ça ils sont là donc on a encore l'image originale je ne vais pas l'ouvrir je vais le laisser comme ça et les couleurs regardez cette palette de couleurs donc là on a le AB on va regarder après où est-ce qu'il se place sur la toile regardez comme c'est beau ça je vais m'éclater à la faire des beaux rouges des beaux roses du jaune du vert du marron du bleu de l'orange du violet des couleurs peau du coup là je vois pour sa peau ça c'est un marron ça c'est plus un marron mais ouais on a une belle 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 palette de couleurs dans ce DP et je sais ça je vois quelques couleurs certainement qui vont être pour la peau celle là et celle là qui est juste là donc ça me fait pas peur au niveau des couleurs c'est vrai que de temps en temps je me dis oulala c'est un choix un peu particulier mais non il n'y a rien qui me choque là dedans donc le AB c'est le 666 on le voit très bien à travers il est juste là et sur la toile c'est le symbole b1 mais ça va être trop beau alors attendez on a perdu le focus là focus voilà le b il y en a un peu dans toutes les parties rouges en fait donc il y en a un petit peu là mais à peine là 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 bas dans ses lèvres et alors dans son dans son haut 1 c'est éparpillé on a des gros blocs là mais ça c'est clair et net que je le laisse ça c'est un super bon choix pour cette toile au niveau du AB mais il y en a de partout en fait il y en a là des gros blocs tout là là tout le symbole le plus foncé j'ai tellement hâte de la faire c'est pour ça que je vous dis de temps en temps j'hésite avec pour la toile de l'événement de la femme mais elle est d'une pure beauté celle là elle est incroyable donc voilà au niveau de cette toile on a tout vu je pense ensuite prochaine toile c'est l'avant dernière on va la regarder maintenant alors l'avant-dernière c'est une toile de alice alice de l'artiste margaret morales celle là aussi ça fait longtemps que je la veux voilà oh elle est belle elle est magnifique waouh regardez ça ah mais j'ai trop hâte de la faire celle là aussi c'est pas compliqué je veux toutes les faire je veux toutes les faire regardez les détails dans cette toile on a le lapin on a l'horloge on a les cartes j'ai vu des cartons aussi il ya les roses ah mais oui et alice elle est trop belle dans cette toile donc dans le rabbit hole ça c'est le nom de margaret morales celle là pour ceux qui veulent savoir c'est du 60 par 82 je pense que c'est la plus grande taille qui propose et là je me suis dit avec les détails des cartes et tout il faut vraiment que j'aille pour une grande taille je me suis dit oui j'ai pas le choix il faut que j'aille pour du grand sinon je vais perdre trop de détails surtout dans les cartes mais qu'est ce que vous pensez de cette toile elle est pas trop belle aussi je l'adore je regrette pas du tout pas du tout pas du tout alors dans le rabbit hole comme je vous l'ai dit margaret morales 60 par 82 en rond et au total on a 38 couleurs cool j'aime pas ils utilisent plus de 40 mais je leur fais confiance on va voir une fois que je termine les toiles mais pour l'instant j'ai terminé une de leurs nouvelles toiles de leur nouvelle version et j'ai été très contente avec le rendu bon c'est vrai que c'était mon choix de la prendre petite en petit format donc j'ai perdu des détails mais ça c'est parce que c'est moi qui ai fait le choix de la prendre en petite taille mais je trouvais que c'était très beau en fait donc j'ai vraiment hâte d'en faire d'autres et comme je vous dis j'en fais une là en ce moment de l'artiste yukoshi je prends beaucoup de plaisir à la faire donc 38 de couleurs comme je vous l'ai dit on a le même type de symboles dans cette toile encore une fois vous voyez je regarde encore pour tout le temps pour les mêmes symboles le cul le haut le 5 et le s attendait le 5 et le s c'est pas mal pareil on va regarder sur la toile vite fait pour ceux qui souhaitent voir parce que je veux vous montrer pour ceux qui voudraient acheter ces toiles pour que vous sachiez à quoi vous attendre et le a b dans celui là ça va être le 819 alors on va regarder ça ensemble comme ça vous voyez qu'est ce que vous allez recevoir si vous commandez cette taille dans cette de cette toile dans cette taille là parce que c'est aussi le but de vous montrer avec la taille qu'est ce que vous allez avoir bloc confetti qualité des symboles placement des ab alors c'est quoi que je disais le 5 et le s là il ya du 5 en plein milieu il y en a un non il y en a quelques-uns c'est pas vrai je mens oui le s à il est là je le vois en plein milieu là ok ben vous savez quoi c'est pas utilisé ensemble ou l'un à côté de l'autre donc moi ça me convient ça me convient les symboles sont nickel encore une fois je vois aucun souci avec ça cool 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 oh mais j'ai hâte de la faire celle là aussi 60 par 82 ça je considère une toile de grand format elle est magnifique je l'adore et il y en a une aussi de chez yuki aussi une alice et ah mais je crois que je l'ai commandé hier est ce que je l'ai commandé finalement parce que hier j'ai fait une commande pour mon anniversaire en fait et je crois qu'à un moment donné je l'avais dans mon panier mais alors est ce que je l'ai gardé dans mon panier ou pas je ne sais plus parce que celle de la version de chez yuki est très jolie aussi ce sont pas des couleurs aussi vives ça va des couleurs beaucoup plus pâle mais elle est très belle alors les diamants pour ceux d'épée ils sont là on en a beaucoup dans un temps c'est une grande toile donc le ab et là on va regarder où est ce qu'ils ont décidé de le placer donc on a des couleurs pâle on a du violet bleu vert ça c'est du vert à l'oeil nu vous le voyez bleu mais c'est vert bleu va beaucoup de bleu mais en même temps l'arrière-plan il est bleu couleur peau ça je pense que ce sont des bleus qui sont très foncés en fait même moi j'ai du mal à voir avec la lumière ouais bleu bleu couleur peau on a encore des bleus qui sont là on a des verts on a du jaune on a le rouge certainement pour les cartes et les cartes et les roses couleur peau encore donc c'est cool je vois plusieurs couleurs peau donc ça je suis contente et là on a des roses rose rouge donc ouais belle palette aussi un belle palette de couleurs un peu différent un peu plus terme les feuilles de route comme d'hab et le ab dans celui là donc je voulais montrer c'est celui là et le symbole sur la toile c'est le r le r on le retrouve dans sa jambe je ne pense pas que je vais le mettre je pense que je vais utiliser le diamant en résine ah il est dans les cartes ça je vais le garder dans les cartes ça c'est garanti je le vois là dans cette carte mais là je vais mettre le diamant en résine normal il y en a dans le lapin le lapin je le garde ça c'est garanti ah ouais je le garde dans le lapin ouais c'est ça donc il y en a un peu éparpillé de partout il y en a aussi dans cette carte là et celle là cool je vais les garder dans les cartes dans le lapin et sa peau je vais la faire en diamant en résine normal j'adore oh my god je l'aime tellement celle là j'ai envie de toutes les commencer c'est pas compliqué j'ai envie de toutes les faire mais ouais je l'adore mais c'est pas la plus grande la dernière qu'on va regarder c'est la plus grande de toutes elle est magnifique aussi on va regarder maintenant donc ouais je pense qu'on a tout vous surtout vu sur cette toile aussi alors on va passer à la prochaine qui est la dernière je vois que la vidéo est très longue pour ceux qui aiment les longues vidéos ben c'est c'est bien la dernière c'est aussi une toile de margaret morales j'adore les images de cet artiste et ça va elle s'appelle night owl est ce que vous êtes prêts et prêtes oh là là mais celle là celle là elle est d'une pure beauté alors je sais pas de quoi elle s'est inspirée mais peut-être que ça je sais que margaret morales elle est des philippines à la base donc peut-être que ça représente une une femme de cette culture là parce que je trouve que c'est assez différent comme image avec le bijou qu'elle a dans sa tête et tout je trouve que c'est vraiment différent et les détails avec les hiboux regardez les les ailes et tout est ce qu'elle porte dans la tête les fleurs mais celle là je les présente à plus grande taille parce que là encore je voulais être sûr de bien avoir tous les détails je vais déplacer la caméra vers le bas regardez aussi les détails là dedans et je sais que le traitement spécial par exemple voyez sur ces bord là là de la toile de sa robe ils ont mis des gros des gros diamants rond mais je sais pas pourquoi j'ai pas pris des traitements spéciaux dans cette commande parfois j'oublie en fait je prends toutes les toiles je paye et ensuite je me dis ah mais j'ai pas pris les aimants j'ai pas pris le traitement spécial mais ouais ça là les grandes donc 60 par 92 en diamant rond et ils ont mis deux fils deux fiches plastiques mais moi ça ne me dérange pas du tout mais ouais elle est elle est belle 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 je l'adore je ne regrette vraiment pas tous mes achats tout a été super bien converti j'ai vu aucun souci donc ouais toujours aussi contente des produits que je reçois de chez eux celle là ah il ya 45 couleurs là dedans cool alors là vous voyez étant donné qu'on est un peu plus de symboles du coup de couleurs ils ont utilisé quelques symboles en plus comme le signe du dollar et le égal mais ce sont des symboles qui sont faciles à écrire du coup il ya le plus ou moins qui est là il ya le symbole du chiffre le pourcentage le livre d'un livre le et mais ce sont des symboles qui sont faciles et y avec deux bars donc ça ça ne me dérange pas quand ce sont des faciles des symboles qui sont faciles à écrire et dans celui là on a le ab 819 ce petit rose pâle là qu'on retrouve très souvent sur leur toile et encore une fois les symboles sont beaux ouais vous voyez le dos le symbole du dollar qui est là et le s sont sur des fonds complètement différents elle a un sur fond bleu un sur fond violet donc ça c'est cool qu'ils ont pensé à faire ça je vois pas de 5 ah oui il est là et sur le 5 il est sur un fonds différent donc ça c'est bien ça c'est bien et pour les symboles pour ceux qui souhaitent voir encore une fois alors attendez la feuille plastique qu'est ce qu'elle me fait là je veux être sûr de ne pas exposer de la colle voilà ouais tout à l'air bien aussi sur cette toile j'arrive à tout lire un ouais parce que c'est ça avec leur ancienne version j'avais eu des problèmes je les avais contacté et franchement il m'avait répondu en 24 48 heures et il m'avait dit on vous renvoie les toiles donc si vous avez des problèmes n'hésitez pas à les contacter par email et ils trouveront une solution parce que c'est ça avec leur nouvelle toile j'ai jamais eu de problème donc j'ai pas eu à les contacter mais avec leur ancienne toile ouais j'avais eu des problèmes au niveau des symboles et ça c'est très bien fait au niveau de la communication et tout là donc ouais trop belle mais alors c'est là alors au niveau confettier bloc pour ceux qui souhaitent savoir alors qu'est ce qu'on a là que je vous dis un petit peu donc dans les ailes on a beaucoup de lignes et des mini blocs le ciel on a beaucoup de petits blocs les fleurs à ventre elles vont être magnifique à la conversion est trop belle on a des mini blocs on a des lignes et des mini blocs encore une fois pareil il ya pas tant de confetti que ça il ya du confetti plus dans les c'est parti là là vous voyez le le bout des ailes dans son bijou la de tête où il ya du confetti sa peau ce sont plutôt des lignes là ce sont encore des blocs il ya un peu plus de confetti dans ses cheveux peut-être mais encore on peut utiliser les multi placeurs je dirais que cette toile il ya plus de blocs que de que de confetti en fait bon à le confetti on le retrouve un peu plus dans ces parties bleues qui sont juste là vous voyez ouais c'est ça c'est plus confetti mais non c'est plus du bloc ça je dirais alors on va terminer avec les couleurs de ceux des pères ça va vous faire une vidéo de une heure ça mais c'est ça quand je reçois des toiles de diarway moon chop je vais je vous mets tout dans une vidéo je préfère faire ça alors diamant rond encore une fois on a bien ça voilà encore la feuille de route on a beaucoup de diamants voilà le ab et on va regarder où est ce qu'il se place donc là on a des couleurs magnifiques regardez ces bleus un beau rose du vert on a de l'orange encore beaucoup de bleu un rose un peu plus flash encore beaucoup de bleu et de beige turquoise jaune beige encore du bleu c'est normal qu'on ait beaucoup de bleu du gris et un joli rose là trop trop bon donc voilà pour ceux qui veulent voir la palette d'un peu plus loin voilà à quoi ça ressemble et les diamants pour ceux qui souhaitent savoir les diamants de diarway moon chop je les montre pas parce que ben il ya plusieurs vidéos dans lesquelles je montre mais les diamants sont de très bonne qualité regardez les endos ne sont pas piqué c'est bien plat bien rond ils sont ils sont de très bonne qualité moi j'ai pas eu le problème avec ça ils sont beau 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 et le ab qui est celui là alors où est ce qu'ils ont décidé de le mettre ça m'étonnerait pas que soit dans la peau c'est le l alors le l je vais déplacer la toile oui mais y'en a à peine donc ça je risque de le laisser sur le bout de son nez à gagner un petit peu là mais au moins là c'est sur le rebord du visage où il y en a dans le hibou juste là il y en a dans cette partie là aussi un petit peu dans ce hibou mais vraiment pas beaucoup un petit peu ici dans sa main dans sa main ça se pourrait que je mette le diamant normal en résine et là il y en a là aussi il y en a là il y y en a là dans sa peau dans son décolleté et il y en a là aussi et l'image originale pour ceux qui souhaitent la voir alors alice elle ressemble à ça je voulais pas montrer mais alice c'est ça l'image originale et celle là voilà l'image originale ça faisait longtemps que je les regarde et celle là il ya j'avoue que j'en ai mon shop j'adore le style d'image qu'ils proposent c'est juste magnifique donc voilà on a fini ce unboxing donc il y avait quand même pas mal de toiles il y avait celle là il y avait celle là là alice ah je sais même pas laquelle c'est ma préférée je les aime toutes tout 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 il y avait ça là de lioba brockner qui est trop belle aussi avec des belles couleurs vivent il ya celle là plus petite qui passe en portfolio du coup la toile que j'ai reçu gratuitement qui est un autre style mais ça c'est cool et on a aussi la peinture par numéro qui est là voilà j'ai tout entassé là donc qu'est ce que je voulais vous laisser savoir oui alors avec djaway moonshop j'ai un code d'affiliation qui est listée dans la barre d'infos sous la vidéo donc si ce n'est pas votre première commande vous pouvez l'utiliser dans la section du pot du code promotionnel pour leur indiquer que c'est moi qui vous ai référé et au moment où je finis pas de solde en utilisant mon code mais si vous l'utilisez je veux que vous sachiez que je reçois une commission donc ça se ça se peut que je reçois une commission j'en reçois pas tout le temps en fait je sais pas pourquoi de temps en temps je vois zéro mais regardez c'est pas grave c'est juste pour vous dire que c'est une possibilité que je reçoive de l'argent si vous utilisez le code et j'aimerais remercier toutes les personnes qui l'ont utilisé jusqu'à présent et pour ceux qui n'auraient jamais essayé des toiles de chez diyaway moonshop j'ai un code un deuxième code qui est diamants et strass et à la fin il y a marqué new n-e-y ça vous donne la livraison offerte sur votre première commande et ça vaut le coup parce que généralement la livraison c'est 40 dollars minimum us mais ça comme je vous l'ai dit c'est parce qu'ils envoient ça via fedex express donc ça vaut le coup pour ceux qui veulent essayer et qui ne veulent pas payer ses frais de d'envoi et d'ailleurs j'ai vu qu'il y avait beaucoup de personnes qui l'ont utilisé donc merci beaucoup moi ça me permet de continuer d'acheter bien que moi j'achetais à la base de là bas j'achetais moins souvent mais le fait que vous utilisez le code ben moi je reçois de l'argent que je remets avec eux du coup mais c'est ça pour vous dire que les deux codes sont là si vous souhaitez les utiliser si jamais vous avez des questions n'hésitez pas de les laisser dans la section des commentaires sous la vidéo ou de m'envoyer un email mon email aussi est listé dans la barre d'infos et je serai contente de vous aider donc merci à tout le monde d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu et on se retrouve dans les prochaines vidéos de cette semaine bye bye vous – Sous-titrage FR 2021